Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau livre de Kira Cherchneva c'est le Color by Color Blocks donc vous savez que moi j'adore ces petits livres là, ils sont très très sympas ils sont vraiment pas chers, en principe ils ne dépassent jamais les 8, 9 euros maximum j'ai jamais payé un livre plus cher que 9 euros chez eux et en plus c'est du papier qui est juste topissime pour ceux qui ne connaissent pas en fait c'est un papier qui est tout lisse comme ça et vous pouvez mettre tous les médiums possibles et imaginables dessus donc franchement il est vraiment, enfin moi je le recommande donc pour le début de ce livre on a comme d'habitude un petit nuancier alors quand je dis nuancier en fait on a des codes couleurs pendant tous les coloriages qu'on va réaliser et au départ vous avez ici les codes couleurs et vous pouvez aligner vos médiums dessus donc c'est surtout parce que comme c'est du papier, je l'appelle du papier magique moi en fait comme c'est du papier qui est tout lisse, il va falloir mettre les médiums dessus pour justement, ça ne va pas faire comme sur du papier normal votre médium il va ressortir autrement donc n'oubliez pas de l'essayer moi je le connais donc maintenant j'ai plus besoin d'essayer, je sais quel médium mettre dessus mais voilà, même un médium que vous avez l'habitude de travailler c'est à dire ceux qui ont l'habitude de travailler les prismas ou les polychromos ou les giotto voilà, mettez le dessus parce que si vous ne connaissez pas le papier c'est pas comme sur les autres papiers moi je le trouve super parce que je trouve qu'il fait moins de traces on peut faire des mélanges mais juste magnifiques, des dégradés au top enfin moi je sais que j'aime beaucoup alors vous m'aviez demandé si on peut faire du feutre à alcool je vous en ai fait un là, je vous en ai réalisé un, vous allez voir il n'y a vraiment pas de soucis, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez par contre le prochain, là j'en ai déjà fait deux je ne veux pas en faire trop pour que vous puissiez voir quand même les illustrations vierges pour que vous puissiez vous-même vous mettre dedans en fait mais la prochaine fois je vais essayer avec les stylogels j'avais essayé sur des plus petites surfaces et puis après j'avais laissé tomber mais je n'avais pas des bons stylogels enfin c'était des couleurs un peu trop foncées par rapport au coloriage c'est ça que je veux dire entre bons donc voilà donc là je vais essayer de refaire des couleurs un peu plus claires et puis je vous montrerai sur le prochain livre en espérant que le prochain livre aura aussi ce papier là mais sinon je vous en referai un sur un de mes livres que j'avais déjà voilà comme ça vous voyez un peu la différence parce que c'est vrai que j'avais arrêté parce que je trouvais le résultat vraiment trop foncé mais en prenant des stylogels plus clairs voilà je pense que ça va le faire parce que ça peut faire des très très jolies choses donc on commence tout de suite donc là vous avez des petites fleurs comme ça enfin des petits tournesols ils sont trop trop beaux à savoir que là moi je vous le montre en caméra donc vous voyez les illustrations par contre quand vous le recevez moi à l'oeil nu comme ça je ne vois pas je vois pas du tout ce que ça peut être donc là je vois à la caméra que c'est un perroquet mais moi à l'oeil nu je ne vois rien du tout alors si jamais je vous donne une petite astuce si jamais vous aimez bien vous spoiler parce que là ça fait plus qu'au mystère en fait quand vous le recevez si jamais vous aimez bien vous spoiler comme moi moi il me faut tout de suite il faut que je voie ce que ça donne en fait vous prenez votre téléphone vous le mettez au dessus et là vous verrez avec le téléphone voilà l'effet je pense qu'on appelle ça un effet 3D voilà mais bon c'est vrai qu'au début je voilà quand je l'ai reçu je me suis dit mince et après j'ai pensé tout de suite au téléphone et c'est vrai que là mais il y a des livres où même avec le téléphone on le voit pas donc là c'est un peu plus embêtant donc celui-ci je l'ai réalisé totalement au caran d'âge enfin non pas totalement je me trompe j'avais reçu pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente d'une amie sur fin d'une copine abonnée surprise elle m'avait envoyé ces petits crayons caran d'âge donc je les ai testés et il y a des petites couleurs qui me manquaient donc j'ai complété avec les Giotto vous savez que moi c'est vraiment mes préférés ils sont hyper gras il y a toutes les couleurs parce que du coup moi je fais beaucoup de mystères ou des colos comme ça bon moi j'appelle ça des colos mystères mais après je sais pas comment vous les appelez et en fait même quand il vous manque des couleurs vous pouvez les mélanger entre eux et ça donne d'autres couleurs donc ils sont hyper faciles à dégrader enfin franchement c'est voilà et pour le prix c'est juste topissime donc bien sûr tout le matériel dont je vous parle je vous le mets en barre d'infos je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent en MP les références mais en fait moi quand vous me parlez en MP j'ai pas la vidéo sous les yeux donc c'est pour ça que chaque vidéo je vous mets les liens en barre d'infos et ça correspond au matériel dont je vous parle donc ceux là en ce moment ils sont à 20 euros et quelques ils sont toujours en promo donc profitez-en parce qu'il y a quand même 50 crayons de couleur ils sont hyper gras mais ça va ils se consomment pas trop trop vite moi je les taille avec un taille crayon Faber-Castell je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos et ceux là c'est les Supermina donc les Supermina sont un peu plus chers mais les Style Novo ils sont à 20 euros et donc du coup vous avez les deux mines donc ceux là vous taillez dans la grosse mine et le taille crayon il est à 3 euros et quelques parce que ça aussi vous me posez beaucoup la question et c'est vrai que j'oublie souvent de le mettre alors par contre je vous le mets au moins cher et après c'est à vous de vérifier qu'il est toujours dans les 3 euros et quelques s'il a augmenté attendez un peu il va redescendre en principe j'arrive toujours à l'avoir à 3,35 un truc dans le genre et les coloris c'est pareil vérifiez bien moi je l'ai en rouge je l'avais en gris avant et après bon il vous envoie enfin il faut vérifier le coloris si vraiment vous voulez un coloris spécial voilà donc j'ai essayé ces carandaches là donc vous voyez il n'y a pas toutes les couleurs alors on m'a demandé s'ils étaient gras s'ils n'étaient pas gras comparé à d'autres crayons donc j'arriverai pas à vous les comparer à d'autres crayons alors ça c'est les pablots de carandaches donc ceux là sont beaucoup plus gras j'explique comme moi je le ressens après c'est chacun à sa manière de colorier ou de dessiner et c'est un peu compliqué et c'est vrai quand on me demande de comparer voilà donc moi je vous explique comment je le ressens donc là j'ai les carandaches Pablo par rapport aux carandaches Pablo ils sont beaucoup plus secs par contre il n'y a pas besoin d'appuyer le pigment se pose tout de suite sur la feuille donc là vous voyez c'est les bleus là j'ai 3 bleus en fait voilà ici j'ai 3 bleus là et j'ai utilisé les 3 bleus donc vous voyez pour des crayons secs en apparence en fait enfin quand vous appuyez sur le crayon il n'y a pas besoin d'appuyer en fait le pigment il sort tout de suite alors ça moi je vous avoue que j'ai pas trop trop l'habitude parce que moi je fais partie de la team Prisma et donc c'est des crayons donc les Giotto aussi sont très gras donc c'est des crayons où on peut appuyer moi je vous avoue que je suis très très nerveuse donc c'est un plaisir d'appuyer voilà c'est pas professionnel du tout mais voilà donc ça je dirais que c'est pour des gens calmes qui voilà plutôt la team Polychromo on va dire voilà mais après le pigment est là la qualité est là Carandache c'est vrai que voilà c'est un truc de fou il y a toute une gamme complète donc moi je vous mettrai en lien un minimum donc je crois que c'est 12 ou 24 je sais pas j'ai pas trop j'ai les éveux en 24 mais j'ai pas regardé ils sont pas très très chers pour du Carandache c'est vraiment le je peux pas dire bas de gamme parce que c'est quand même voilà c'est quand même du crayon pro voilà c'est pas pour on va dire c'est pas des crayons enfantins mais je pense que celles qui aiment bien les Polychromo celles qui aiment bien un peu les crayons secs vous allez vous éclater avec par contre comme je vous le dis il n'y a pas besoin d'appuyer dessus les pigments sont là voilà ça il n'y a aucun souci donc là j'ai juste fait les contours pour faire ressortir un peu l'illustration en fait avec ceci alors j'ai eu la mauvaise surprise la dernière fois quand je vous ai retrouvé le lien parce que j'arrive pas à trouver le lien comme ça il faut que je passe par un de mes liens à moi en fait et ils étaient à 10 euros et quelques mais je crois que je leur ai fait trop la pub et ils ont augmenté à 14 euros donc 14 euros les 20 après vous en avez pas mal enfin exactement les mêmes mais d'autres marques donc je vous prendrai celui que je trouve au moins cher et je vous mettrai le lien voilà après c'est tous pareil en fait on va dire que c'est comme des Posca c'est de la peinture acrylique et moi je prends au moins cher parce que vu l'utilisation que j'ai avec ces petits stylos feutres voilà c'est feutre oui peinture acrylique on va dire il vaut mieux que je prenne vraiment au moins cher donc ça se présente comme ça là moi j'ai pris 20 couleurs mais il y en a où il y a plus de couleurs aussi moi ça me suffit j'aime bien aussi les faire ressortir dans mes colomistères donc là vous voyez j'ai fait juste le contour avec le jaune en fait voilà juste pour que ça ressorte un peu mais je vous dis franchement la pigmentation des carandaches là c'est au top et donc j'ai il y avait des petites couleurs que j'arrivais pas à trouver genre le turquoise donc le turquoise ça c'est du Giotto mais le bleu c'est du carandache donc je sais pas si vous voyez bien mais franchement le pigment il est là et sans appuyer du tout donc ah oui puis là j'avais fait aussi les contours au bleu de peinture acrylique là voilà donc franchement je suis super contente ils sont vraiment bien ces crayons là je suis contente de les avoir connus parce qu'ils me faisaient de l'oeil je voulais les essayer et ben là voilà c'est top alors si je les rachète ou pas je sais pas j'ai des coups de temps ça moi au niveau du coloriage des fois je des fois je me lance des fois non donc je sais pas mais bon peut-être je vous en reparlerai mais voilà en tout cas ceux là je vais bien prendre soin parce que c'est vrai que voilà ils font un très très beau résultat le rouge c'est pareil le vert foncé non ça c'est des crayons Lira oui donc je vous ai dit Giotto carandache au départ je vous ai dit j'ai fait uniquement non pardon je me suis trompée et le vert c'est du Lira voilà mais après tout le reste les bruns ça c'est des ça c'est des carandaches les verts aussi le jaune aussi le rouge aussi il y a un violet voilà ce violet là ça c'est du Giotto voilà parce que là j'ai pas toutes les couleurs mais je pense que dans la grosse boîte vous avez toutes les couleurs voilà donc on continue la présentation du livre voilà moi j'aime beaucoup franchement c'est des illustrations elles sont juste magnifiques et voilà c'est vraiment des moments de détente moi je le fais toujours je coloris toujours devant les séries le soir et ça me voilà ça me détend à fond donc là après vous avez un format en fait donc tout le milieu du livre souvent ils font ce format là j'ai remarqué le milieu du livre c'est comme ça l'horizontale ou verticale je ne sais plus enfin en hauteur voilà et là vous avez en largeur voilà comme ça je ne me trompe pas donc là je l'ai fait au stylo feutre à alcool pas au stylo au feutre à alcool brush donc de chez Coloria donc c'est ceux-là ceux-là j'aime beaucoup le nouveau packaging parce que je vous avoue que je ne m'embête pas je mets ça comme ça sur l'étagère et j'ouvre comme ça voilà et je me sers donc pour les bordéliques comme moi c'est génial et ben voilà la pigmentation elle est là ils sont très très pigmentés je me suis éclatée donc pareil devant la télé pas de prise de tête par contre là je n'ai pas fait de dégradé je n'ai rien fait du tout je voulais juste vous montrer le résultat que ça a donné surtout n'oubliez pas le petit carton en dessous voilà donc là je pense que j'ai essayé tous les médiums sur ces livres je vous dis je vais juste réessayer les stylos gel pour avec des petits dégradés dedans enfin quand j'appelle dégradés les effets vitraux quoi donc j'espère qu'ils vont ressortir un livre de ce genre là alors là ce qui est bien c'est que les losanges ou les triangles vous appelez ça comme vous voulez ils ne sont pas trop trop gros et pas trop trop petits donc je trouve que ça c'est vraiment la bonne taille pour les illustrations enfin pour moi en tout cas j'aime beaucoup et vous voyez les illustrations le petit hérisson là il est juste magnifique voilà on a déjà fini c'est dommage parce que franchement il est juste sublime donc cette illustration là je ne l'ai pas vue en vous la présentant mais je discute beaucoup donc voilà et celle là oui celle là il me semble l'avoir vue en tout cas voilà moi j'aime beaucoup j'espère que vous avez apprécié la vidéo je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous portez vous bien ciao Sous-titrage ST' 501